Salut les amis, nous voilà à Bruxelles, juste à côté de Tour et Taxi. Je viens d'arriver avec mon Marcel et ma Tesla, évidemment, pour le Micro Mobility Winter Games. C'est un week-end dédié à la glisse électrique sous toutes ses formes et sous un aspect sportif et ludique. On aura des compétitions de vitesse, d'agilité, de slalom et des petits jeux concoctés par les Belgium Wheelers. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris et on va aller voir ça tout de suite. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Avant de passer dans le vif du sujet, faisons un petit tour des abords de l'événement. On pouvait bien sûr trouver des exposants qui présentaient différents engins de mobilité électrique type vélo électrique, draisienne, trottinette, skate, gyro-rou, j'en passe et des meilleurs. Pour le public, ce genre d'événement est l'occasion idéale pour découvrir et s'initier à la mobilité électrique. C'est également un excellent endroit pour faire des découvertes insolites. Ici, des hovershoes que j'appellerais plutôt gyro-chaussures. En quelques minutes, on les prend en main, mais clairement, c'est destiné à un usage intérieur et ludique. Cependant, c'est très amusant. J'en ai également profité pour équiper ma Tesla de winglets qui permettent un meilleur contrôle et un meilleur pilotage. On en reparle très prochainement. Mais assez parlé, allons voir du côté des épreuves. Première épreuve d'agilité, l'épreuve de franchissement. Il s'agit tout simplement de passer sous la barre avec sa gyro-roue sans mettre pied à terre. Ça semble simple, mais ça n'est pas tant que ça quand la barre devient vraiment basse et qu'il faut se baisser très profondément sur sa roue sans perdre l'équilibre. L'épreuve du sumo. Il s'agit de déséquilibrer son adversaire sans mettre pied à terre et sans sortir de la zone tracée. Le tout avec ses barres équipées de gants de boxe. Très ludique et pas facile du tout. Le concours de pendwheel. Tout simplement, faire le pendule, donc en avant, en arrière, le plus longtemps possible en restant dans la zone marquée. Ça peut durer assez longtemps quand on maîtrise la technique. La course d'escargot. Ici, il ne faut pas aller vite, au contraire, il faut aller le plus lentement possible sans mettre pied à terre et parcourir une distance d'environ 3 mètres. Beaucoup plus technique que ça n'en a l'air. Le basket wheel. Le concept est tout simple. Un panier de basket et une balle. Il s'agit bien sûr de mettre le ballon dans le panier. Le tout en restant sur sa gérouro. Dans le même esprit, les fléchettes. Le but étant de marquer le plus de points possible en 3 lancées. Toujours en restant sur sa gérouro. On continue avec les épreuves d'agilité et le tir à l'arc. Même principe, on a un arc, une flèche. Il faut marquer le plus de points en 3 tirs. Le tout sans mettre pied à terre bien sûr. Le parcours de street ou parcours d'obstacles. Il s'agit cette fois de réaliser le meilleur chrono sur ce parcours semé de modules et d'obstacles à franchir. Donc le plus vite possible, que ce soit en route, trottinette, one wheel ou n'importe quoi d'autre. Ce qui est loin d'être évident quand on commence à avoir un peu de vitesse. Sous-titrage ST' 501 Aucune compétition de ce type ne serait bien sûr complète sans un circuit alliant technicité et vitesse. Pour les Micro Mobility Winter Games, le circuit était inspiré d'un circuit de kart. Donc axé plus technique que vitesse avec une succession de virages en épingle à cheveux particulièrement délicates à négocier. Surtout si on veut aller vite. Je vous propose de découvrir le circuit une première fois en image avec ses magnifiques plans de drone réalisés par Maximilien Pellicero. Puis de voir les différents participants s'affronter sur leur machine contre le chrono pour réaliser le meilleur temps. Musique Musique Donc ça c'était l'échauffement. Maintenant ça va devenir sérieux. Les compétiteurs affinent les derniers réglages de leur machine pour prendre le départ et tailler le bitume en le moins de temps possible. C'est parti ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les participants sont répartis en groupes de niveaux en réalisant un certain nombre de figures plus ou moins techniques par Daniele Contino, l'organisateur de cette épreuve. Après quoi, ils vont nous présenter chacun pendant une minute une petite chorégraphie à leur niveau, puis s'affronter en battle selon leur niveau pour déterminer à l'applaudimètre le Wheeler le plus gracieux et le plus abouti dans sa chorégraphie. Allez, voyons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne peut pas aller en Belgique faire de la gyrorou sans faire du Polo Wheel. Le Polo Wheel, c'est une adaptation du Polo à la gyrorou. Dans cette adaptation, deux équipes de trois joueurs s'affrontent avec une balle et des mailloches, bien sûr une gyrorou chacun. Le but étant de réaliser trois buts dans le goal adverse sans jamais mettre pied à terre. Le premier à atteindre ces trois buts remporte la manche. C'est un jeu à la fois ludique et sportif, mais surtout qui demande une excellente technique de gyrorou, puisqu'on passe son temps à faire des petits mouvements, des avants, des arrières. Le tout sans jamais mettre pied à terre, sans quoi il faut aller clairer son pied à terre sur le bord du terrain et donc perdre du temps et pénaliser son équipe. Sous-titrage ST' 501 Parallèlement aux épreuves de pilotage des gyrorou, trottinettes et autres Onewheel que nous venons de voir, d'autres pilotes se préparaient eux aussi à piloter leurs machines, mais des machines très différentes. Je veux bien sûr parler des drones de course de la société Re-EventU. Ces drones sont intégralement conçus et réalisés sur mesure par les pilotes eux-mêmes. Certains de ces drones sont équipés d'une caméra GoPro qui permet de filmer le vol et réaliser ainsi des plans aériens extrêmement dynamiques, comme on a pu le voir sur la séquence du circuit de karting. Ou alors, on laisse tomber la caméra, on booste les moteurs et on obtient ça. Un drone de course capable d'aller de 0 à 100 kmh en moins d'une seconde et d'atteindre plus de 200 kmh en vitesse de pointe. Imaginez que le pilote le pilote à fond la caisse dans un hangar de même pas 50 mètres. Un vrai Jedi. Beaucoup plus accessible au grand public, voici une application d'escalade virtuelle. A l'aide de ces manettes et du casque de réalité virtuelle qui permet de voir le paysage en 3D, il s'agit simplement d'escalader une paroi rocheuse. Je vous assure que c'est beaucoup plus simple dans la réalité virtuelle que dans la réalité réelle. Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas essayer de fusionner la Girourou avec l'utilisation d'un casque de vision ? Ce casque de vision est un peu spécial, il est simplement équipé d'une caméra qui permet de voir au travers du casque comme s'il n'était pas là. Enfin presque, parce que les sensations sont très différentes quand on porte ce genre d'équipement. Alors, quelles sont vos premières impressions ? Alors, les sensations, c'est comme si tu réapprends un petit peu tout le mouvement. Il faut vraiment que ton cerveau arrive à s'adapter aux décalages. C'est très flachant, mais c'est très grisant quand même, c'est fun. Oh, vous êtes là ? Et voilà les amis, c'est déjà l'heure de la conclusion de cette vidéo sur les Micro Mobility Winter Games 1ère édition 2020. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore une fois oublié d'enregistrer une conclusion directement après l'événement, donc ça sera en voix off. D'un autre côté, c'est rarement pour la conclusion qu'on regarde ce genre de vidéo, donc on va faire court. Mais j'aimerais juste en profiter pour remercier encore une fois et tirer mon chapeau à l'équipe des Belgium Wheelers qui ont rendu possible ce week-end de glisse électrique, le tout en en temps record. Les gars, vous avez assuré comme des bêtes, c'était vraiment super. Et maintenant, évidemment, on vous attend pour 2021. Bah oui, c'est ça, là, on sent du succès. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À ciao !